Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Repare. Attention à cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné. Vous pouvez vous abonner en cliquant là-dessus, c'est gratuit. Et cliquez également sur la cloche pour l'activer pour ne pas moquer nos prochaines vidéos. Et surtout, la prochaine vidéo. Mais, frère et soeur, le jugement dernier sera terrible. Quand nous découvrons des choses qui sont interdites et que les humains continuent à pratiquer fortement, c'est hallucinant. Et le Thomas Puissant précédent parle de ces choses-là même en question. C'est vrai du chou. De toutes ces choses que nous avons entendu de le Thomas Puissant précédent qui paraîtra même après ces vidéos, L'achat que nous avons le plus marqué, c'est qu'il y a des choses que les femmes, elles n'avaient pas du temps, mais elles ne savent pas que ça conduit à l'enfer et que ça mène en enfer. Et ces choses-là même, dont les témoins puis ces témoins puis c'est la même. Voilà. C'est en général le comportement vestimentaire des femmes d'aujourd'hui. Ah ! Le style des femmes d'aujourd'hui, le comportement vestimentaire des femmes. Pourquoi les femmes ? Parce que, au niveau du style vestimentaire, le genre le plus touché par cette histoire, par le diable et ses démons, ce sont plutôt les femmes. Ce sont les femmes qui sont en danger par rapport à cette histoire. Dans la mesure où le diable est tenté de créer toutes sortes de modèles, toutes sortes de choses pour les attirer vers lui rien qu'au travers du style malade de s'habiller. Il y a plein de personnes qui ont discuté, il y a même d'autres femmes qui disent que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas. Au style vestimentaire. Or, ce qu'il y a d'étranger que dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu lui-même a demandé aux femmes de ne pas s'habiller comme des hommes, et non plus aux hommes de s'habiller comme des femmes. Et ici, quand vous regardez la société, on peut remarquer qu'il y a un mélange. Il y a des hommes qui ont le courage de s'habiller comme des femmes. Il y a des femmes qui ont décidé de s'habiller comme des hommes parce qu'elles-mêmes, elles se disent que c'est joli, c'est beau, et qu'elles peuvent s'habiller exactement comme elles veulent. Et c'est à ce moment-là, les femmes vont tout simplement se mettre à porter des pantalons. Des pantalons. Elles vont se dire que ce sont des pantalons pour femmes. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Or, les pantalons sont censés être réservés aux hommes, c'est-à-dire aux personnes, au sexe, masculin. Vous voyez ? Les pantalons, les culottes. Je suppose qu'à ce niveau de la compétition, nous savons tous que c'est la vérité. Et que les hommes, en général, sont ceux-là-mêmes qui portent les pantalons. Ou qui sont censés porter les pantalons. Et ce qui est le plus dans la main, se situe encore à un autre niveau, qu'on néglige le plus. Et c'est au niveau des maquillages. Au niveau des faux cheveux. Ce qu'on appelle même les mèches. Les mèches. Et toutes ces choses. Ah ! Le tout moins puissant, pour ce temps que j'ai écouté. Il m'a tout simplement rebellé qu'il y a des mèches. En fait, toutes les femmes qui portent ces choses sur elles. Les mèches. Leurs faux cheveux. Les mécables rouges à lèvres. Toutes ces femmes-là n'y vont pas au ciel. De toute façon, c'est au moins qu'elle viendra après cette vidéo. Et je vous donne la force que je vous la présente. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la manière dont les femmes s'habillent. Et elles appellent ça être sexy. Être sexy. Vous pourrez discuter sur les mécables, les faux cheveux, toutes ces histoires. Mais quand on parle de cette manière de se comporter avec ces vêtements. Cette manière de s'habiller et qu'on appelle de façon sexy. Être sexy. Là, on va tomber tous d'accord qu'il y a un problème. Ah ! Elle s'habille bizarrement comme ça. Et elle dit, je suis sexy. Qu'est-ce que ça veut dire sexy ? Être sexy, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ou qu'est-ce que c'est censé signifier ? C'est censé être... Quand quelqu'un dit je suis sexy, c'est comme si il disait que... Je suis habillé de sorte à exposer mon corps à être très sexensuel et que toi, ça puisse te séduire au point où tu puisses me désirer même sexuellement si c'était possible. Donc, les femmes qui s'habillent de façon sexy, elles s'habillent de sorte à exprimer la féminité, à montrer aux uns ou aux autres, qu'elles sont plus femmes. Elles sont femmes. Elles sont jolies. À ce moment, elles vont porter de ces vêtements plaqués, même plus plaqués que plaqués, qui vont amener les gens, et en particulier les hommes, à les désirer sexuellement. Parce que c'est exactement ça. Ah ! Tu vas t'habiller d'une manière. Elle va s'habiller d'une manière. Tu manèges que de sorte que quelqu'un puisse te désirer sexuellement. Et... C'est pas faux ! C'est pas faux ! Même tout à l'heure, je suis sorti, nous sommes sortis, vous l'avez dit dans la vidéo précédente, regardez. Nous sommes allés faire des rachats. Ah ! J'ai vu une femme. Quand je l'ai vu tout ceci, je me suis souvenu qu'elle doit faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que les choses étaient visibles. Quand vous la voyez, vous n'avez même pas besoin de faire une vidéo. Parce que ça exprime, ça démontre qu'effectivement, il y a un problème. En fait, quand vous voyez les femmes habillées de façon sexy, La première chose qui frappe à vos yeux, ce n'est pas leur comportement comme elle est, comme elle est à l'intérieur. C'est plutôt sa forme, et en particulier ses fesses et ses seins. Puisque, dans cette génération là, les deux choses qui sont les plus exposées aujourd'hui, ce sont les fesses et les seins. Au point où il y a certaines personnes qui ont dit que cette génération, c'est une génération de fesses et de seins. Les hommes s'habillent de façon sexy. Est-ce que tu sais d'où ça vient ? Ma soeur, est-ce que tu sais d'où ça vient cette histoire d'eux, là ? Sexiste, comment... Il y a le sexe même dedans ! En fait, c'est un truc que le diable a crié pour pousser les gens à la ludicité, à la déco sexuelle. Dès que tu la vois là, tu vas aller avoir les rapports sociaux avec elle. Dès que tu la vois là, tu vas voir les rapports sociaux avec elle. Même si ce n'est pas quelqu'un mais que tu connais. Vous vous allez rencontrer juste le premier jour, ou bien la première nuit. En même temps, vous allez au lit. Et ça plus tard, tu vas lui demander, mais dis-moi, comment tu t'appelles ? Ah ! Parce que tu as été attiré par le corps, la chair. Oh, les désirs de la chair sont carrément contraires à ceux de l'Esprit. Toi, tu dois préparer ta vie après la mort, mais à cause de ta manière de vivre sur la terre, tu oublies même que, après la mort, tu vas répondre de tes actes. Tu seras face à Dieu, et tu auras à nous d'expliquer, à lui dire, ce qui se passe concrètement dans ta vie, ou encore chez toi. Ah ! Ah ! Ça va être chaud, hein ! Tu vas te dire, mais, je m'habite de façon sexy. Est-ce que tu es obligé de me regarder ? Est-ce que toi tu es obligé de me regarder ? Il y a plein de femmes qui disent ça. Elle dit que je m'habite de façon sexy, c'est pour moi-même. Ah ! Est-ce que tu es obligé de me regarder ? Ma soeur ne faut pas faire semblant. Tous les frères qui sont sur eux, même qui sont ici, là. Ils savent tous ce qui se passe. Fais une femme habite de façon sexy, là. Nous tous, on regarde ses fesses. Nous tous, on regarde ses seins. C'est ce qui se passe. Celui qui a abouti de côté, il mord. C'est pas ça. Maintenant, quand tu regardes tes seins, et nous, on regarde tes fesses, là. On s'imagine comment on va te positionner sur le lit, pour faire les choses. Et c'est le diable qui t'amène à le faire, afin que nous, toujours, puisses penser au sexe. Et que ta noter, ça sort que le sexe, 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 le sexe. Matin, midi, soir. Hum ? Est-ce que vous comprenez ? Matin, midi, soir. Et ça, là. C'est un danger pour nous. Et toi, tu es une fille sérieuse. Tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que toi, tu es une grande dame. Et tu t'habilles comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que tu t'es aidé Satan et sa sirène dans son travail qui consiste à pervertir notre société. à rentrer notre société. Pervertir. 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 La société. Tu es même en train de contribuer. Tu es même en train de l'aider même. Tu es même en train de l'aider même. Après. Parce que. Cette femme-là même qui est inspirée. Les gens a fabriqué ce vêtement-là. Qui est un démon-là même. Elle a venu après pour dire que c'était qu'elle a fabriqué. Puisque tu as acheté ce vêtement. Ça veut dire que tu as péché. Puisque elle, elle est un démon. Donc. Tu es dans le problème. Ah. Et il y a plein de femmes. Qui le savent. Un jour, il y a une fille. Elle allait à l'église. Ce jour-là, moi-même j'étais là. Ah. T'es maintenant elle est habillée là. Non. Ça. Vraiment. Quand la femme veut être sexy haut. En même temps, tu as peur d'elle. Ah. Elle est habillée d'une façon. Hum. Quand moi-même je l'ai vu là-même. J'ai dit ça là. Il y a un problème. Quand elle-même elle se regardait aussi. Elle a dit. Moi aussi, il y a un problème. Tu dois entrer dans l'église. Tu dois venir voir l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu prie pour moi. Parce qu'il y a un problème sérieux. Mon mari veut me laisser. Ah. Comment je l'ai fait. Ton mari veut te laisser. Mais t'es vraiment sexy là. Pourquoi ça t'a pas été. Et ton mari veut te laisser. Non mais je ne comprenais pas la situation là-même. Mais ce qui m'a étonné. C'est que la fille là. À un moment donné. Je sais ce qu'elle a fait. Elle a vu une femme qui s'est ouverte à la porte. Qui était dans le lieu qui travaillait avec l'homme de Dieu. Et elle a demandé si elle pouvait juste. Lui donner un morceau de paille. Qu'elle pouvait attacher. Parce qu'elle-même. Elle a senti. Qu'elle était mal habillée. « Ah ! » Elle a senti qu'elle était mal habillée. habillé tu as mini serré comme ça comment vous l'appelez ? 2 centimètres ou combien de centimètres ? et tu veux même entrer à l'église sur la terre ici et déjà tu te dis que tu ne peux pas entrer comme ça là-bas c'est pas normal et c'est tout ce qu'il dit non franchement je suis pêcheur moi je sais que je suis pêcheresse je pêche beaucoup aujourd'hui il a vraiment que tu me pardonnes je vais pas entrer avec ça ici ma chérie pardonne mon pain et on lui a donné un morceau de pain et c'est ce morceau de pain qu'il a été ce jour-là entrer et croiser l'homme de Dieu si l'on sent ça elle vraiment elle ne pourrait pas entrer elle se sentit dans son corps elle se sentit elle se sentait jeûner ma soeur l'église qui est là là c'est censé être quoi ? l'église qui est sur la terre est censé représenter c'est juste qu'elle a aperçu ce qui se passe au ciel comment le ciel est comment le rhum des cieux se présente et pour être de le rhum des cieux il y a des conditions pour être au paradis il y a des conditions pour être au paradis tu peux pas entrer en ayant sur toi de ces choses bizarres comme des faux cheveux comme des make-up comme des rouges à lèvres et de ceux d'aujourd'hui ils sont montés de parler ils sont comportement sexy mini serré tu me séduis l'homme de Dieu ou quoi ? qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qu'il y a ? nous sommes montés de vous parler ça a conduit en en fait un jour moi-même j'étais en train de gringader un truc sur internet parce que non loin de chez nous ici on a peu qu'il y a des gens qui ont fait des accidents on parle des jeunes qui sortent je vois pour s'amuser le samedi ils ont roulé les voitures jusqu'à bout le bm a fait un accident ah ! tout ce qui s'est trouvé dans ce véhicule ils ont tous été touchés ils ont tellement été touchés quand ils avaient fait sortir du véhicule ils étaient étalés comme ça comme si c'était des vêtements qui étaient à terre étalés comme ça sur le sol moi j'étais étonné j'ai pas mis ces filles là j'ai vu une fille là elle est en forme comme ça qu'un homme dit qu'une fille en forme là c'est à cause de quoi ? c'est parce qu'il avait ses cuisses qu'est-ce qu'il m'a permis de voir ses cuisses ? c'est son vêtement sexy et des wouh ! combien de filles en forme comme ça peut être couché comme ça ici ? j'étais même dépassé ! quand je la regarde bien je vois qu'elle habille de façon sexy il est où ? là aussi a du cas d'amener l'habit de façon sexy là ça m'est dit que en clair quand son homme va apparaître devant Dieu ou celle là-bas là il va la voir habillée de façon sexy et ça tombe comme elle est décédée et quand Dieu va la voir habillée de façon sexy comme ça là que serait sa réaction même ? comment va-t-il réagir ? comment elle-même va-t-elle réagir ? est-ce qu'elle va se sentir jeûner ? comment elle va se défendre ? sachant qu'il y a des démons il y a des mauvais esprits et qu'on a appris que les vêtements sexy les mécables les faux cheveux qu'on voit aujourd'hui dans notre monde là ce sont des inventions des démons ou encore des sirènes là aussi a des cas que va-t-il se passer ? ah ! est-ce que Dieu va négliger le fait qu'elle soit habillée de façon bizarre ? est-ce qu'il va lui pardonner son péché ? quand on est mort on est mort et quand on est mort là mes frères et soeurs il n'y a plus la possibilité de se répentir tu peux plus dire Seigneur pardonne-moi parce que j'étais habillée de façon sexy selon moi tu es vivante là tu dois réagir tu dois même réagir et dire franchement j'ai découvert aujourd'hui que ma vie de façon sexy ça ne peut pas adieu même les mécables de ces histoires c'est pas bon il faut changer